... Bon, nous allons commencer notre conseil communautaire. Je propose que Mylène Dorot puisse assurer le secrétariat de ce conseil qui est contre cette proposition, qui s'abstient, donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie beaucoup et je passe à l'appel. Catherine Bertin, Daniel Boucher, Béatrice Caresco, Didier Casimajou, Didier Charleau, Dominique Clavier, Andréa Dandompierre Adoné, procuration à Jean-Patrick Soulet, Bernard Danais, François Dorat, Jean-Marc Depuit, Jocelyne Doré, Mylène Dorot, Bernard Réau, Laurence Ducos, Thomas Filiat, Marie de Fortino, Bruno Carabosse, Michel Gara, Jérôme Gautier, Alain Giroir, Vincent Joanneau, Pierre Laito, Michel Latapi, donc Corinne Loulan, Julien Lutacon, André Massieu, Bernard Matei, Valérie Ménoré, Jean-Bernard Papin, Patricia Peiné, Peiné, elle n'est pas là ? Frédéric Pédurand, Jean-Marc Pelletan, Jean-Claude Pérez, Denis Pernin, Sylvie Porta, Alain Quérins, Pascal Rappé, Audrey Reynal, Denis Rey, Marie-Lyne Rideau, Françoise Sabatier-Querelle, Jean-Patrick Soulet, Adeline Teichnet. Je vous remercie. Vincent, donc Vincent Joanneau arrive. Ok. Ah d'accord. Donc Jean-Marc Depuis arrive, il a un peu de retard et il a une procuration pour Bernard Maté. Ok, donc le point en suivant, c'est la liste des décisions du président que vous avez affichées, que vous avez dû recevoir dans le cadre de votre convocation. Bon, pas de remarques, il y a également les DIA qui sont également affichées. Donc s'il n'y a pas de remarques particulières, je vous propose de passer à la première délibération qui concerne le développement économique partenariat Gironde Initiative et le rapporteur et notre collègue Dominique Clavier. Bonsoir à toutes et à tous. Donc effectivement, ce que je vous propose ce soir, c'est que nous adhérions à Gironde Initiative, puisque dans le cadre de notre compétence économique, nous avons vocation à faciliter la création d'emplois, la création d'entreprises et d'aider en particulier les TPE. Alors Gironde Initiative, c'est une association de type 1901 qui fait partie d'ailleurs d'un vaste réseau qui s'appelle France Initiative, il y a un peu plus de 200 plateformes, dont le principal levier, c'est d'accorder des prêts d'honneur. Et qu'est-ce qu'un prêt d'honneur ? C'est-à-dire que c'est un prêt à taux zéro et sans garantie. Et c'est surtout destiné aux très petites entreprises, moins de 10 salariés, des gens qui finalement n'ont pas forcément droit au concours bancaire ou qui ne peuvent pas offrir des garanties suffisantes. Donc c'est leur donner, j'allais dire, un coup de pouce pour démarrer. Et c'est dans ce sens-là que Gironde Initiative peut devenir un partenaire intéressant et je pense que nous ne pouvons pas nous en passer. Alors Gironde, tout ce réseau-là est d'ailleurs appuyé par la casée des dépôts de consignation, par des banques. Au niveau de la Gironde, la CCI est également partie prenante, ainsi que le Conseil Général, ce sont des partenaires de cette association. Donc l'adhésion... Alors il y a une petite coquille dans le prix de l'adhésion, c'est pas 1 500, c'est 2 000 euros. Ça sera rectifié dans la rédaction finale. Donc est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet ? Oui ? Vous connaissez ce dispositif. Est-ce qu'il faudrait avoir peut-être plus de précision pour le nombre d'entreprises qui auraient pu solliciter ce dispositif sur notre localité et la communauté commune ? Est-ce qu'il y a des entreprises qui auraient pu solliciter ce dispositif ? Pour le moment, on n'est pas activé. Donc ce qu'il faudra peut-être travailler, c'est la cible et communiquer sur le fait qu'on est effectivement adhérant à Gironde, l'initiative. C'est une démarche nouvelle ? Oui, mais c'est une démarche nouvelle. Donc ça vient compléter notre arsenal pour participer au développement économique. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Et s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on délibère. Il est contre ce partenariat qui s'abtient. Donc adoptez la délibération. Merci. Deuxième délibération concernant le développement économique, adhésion et participation financière au réseau Manacom. Et c'est toujours notre camarade Dominique Clavier qui expose les rapporteurs. Manacom, c'est un dispositif qui est porté par la Chambre de commerce et de l'industrie qui, d'une manière très simple, c'est favoriser la formation et la formation des managers de commerce. Vous savez que nous avons un manager de commerce. Ils ont besoin, comme tout un chacun d'ailleurs, d'être formés et d'avoir un certain nombre d'informations. Donc ce réseau permet de répondre à ces objectifs-là pour une contribution modeste puisque l'adhésion s'élève à 300 euros. Donc je crois qu'on peut adhérer et que ça sera bénéfique pour notre CDC. Des questions ? Des questions ? Un mot simplement il y a quelques années. Je pense que l'on doit s'en rappeler. Dans votre communauté commune, nous avions déjà assisé Manacom. Et elle croit que Manacom participe au financement de manager de commerce. Donc est-ce que vous, oui, ce dispositif existe toujours ? Parce que là, par l'information, etc., il faut qu'il y ait une participation financière sur le salaire de ce manager de commerce. Alors, à ma connaissance, non, mais on peut me poser la question. Ça m'étonnerait, mais on me posera la question. C'est une information que je n'avais pas. Je le remercie de la communiquer. On vérifiera si effectivement on peut bénéficier d'un appui. Oui, parce qu'on a déjà un financement à la Banque des Territoires. Mais bon, on posera quand même la question. Ça ne peut pas chier. Donc, on délibère qui est pour cette participation financière, qui est contre, qui s'abtient, donc adopté. Je vous remercie beaucoup. Bonsoir tout le monde. Donc, c'est un renouvellement de promotion, comme disant. Donc, le PIC Sud-Gironde, il faut savoir qu'on a deux personnes. Une qui est des permanences au siège à Prensac et l'autre au pôle social Cadillac. C'est le jeudi matin. Cette personne intervient, reçoit les familles ou va même faire des diagnostics sur place des personnes. Et pour mettre en place des aides, la plus connue c'est l'APA, pour maintenir aussi les personnes à domicile. Elle participe aussi à l'assistance sociale sur OMET, le VARTAGE, qu'on va déployer sur... Je cherche, je cherche, j'ai un air devant moi. Là, on diras, pardon. Et c'est pour les aidants, aider. Ils se retrouvent tous les 15 jours et peuvent parler comme ça, échanger les problématiques. Il s'agit de... Le montant de la subvention, c'est 95 centimes par habitant. Sachant que là, le nombre d'habitants est de 33 356, ça fait 28 352,60 euros pour l'année 2021. Des questions ? Donc, on vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté. Point suivant, c'est toujours Sylvie Portat qui le présente. C'est le service à la population, distribution d'une subvention 2021 à Cap Solidaire. Cap Solidaire, donc, pour vous dire ce qu'ils font, il y a la plateforme de mobilité inclusive. T-CAP, ça s'appelle, c'est l'insertion emploi par la mobilité. Ça existe depuis 2016. Sur notre territoire, en 2021, il y a eu 78 habitants qui ont été déjà contactés. L'offre complète, c'est location de solitaires, de vélos, de scooters, c'est les accompagner pour prendre le train, parce que c'est quand même un public fragilisé. Un exemple, sur la mairie de Prignac, ils ont orienté un jeune que nous avons maintenant mis en place d'accompagnement à mobilité avec l'allocation de scooters afin de lui permettre de maintenir son emploi. et il y a des permanences, deux fois par mois, à la MDS de Calia. La subvention demandée est de 7300 euros pour 2021. Merci beaucoup, Sylvie. Donc, service à la population, est-ce qu'il y a des questions ? Donc, je vous propose qu'on délibère. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc, adoptez. La délibération suivante concerne le service à la population, convention relative à la mise en œuvre d'une permanence juridique d'aide aux victimes sur le territoire de la CDC Convergence-Garôme. Et c'est toujours Sylvie qui nous présente. C'est l'association par rapport au CSPD. C'est pareil, c'est en renouvellement. Merci. Voilà, c'est un service qui fonctionne très bien, puisque, moi, j'ai eu le cas de Calia, qu'il a fallu aider un petit peu juridiquement, mais financièrement et psychologiquement. C'est un service qui fonctionne très bien. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération-là ? Non ? Alors, donc, je vous propose de voter. Qui est contre ? Comment ? Qui est contre ? Qui s'abtient ? Donc, adoptez. Je vous remercie beaucoup. Le point suivant concerne le réseau de lecture publique, modification du règlement intérieur. Je passe la parole à notre collègue, Jérôme Gauthier. Bonsoir, j'étais là, j'étais là, j'avais le temps. Donc là, c'est une délibération extrêmement importante. Je vais vous demander de vous concentrer de façon très, très forte. En effet, lors du prochain, du passé d'un passé communautaire, nous avions voté dans le règlement intérieur qu'il fallait, donc c'était possible sur six semaines. Alors, c'était huit semaines. Non, vous voyez, c'est fort, ça me fortifie dans mon engagement politique. Quand on a présenté des délibérations pareilles, c'est très important. C'est simplement une modification, donc il y a l'erreur sur le règlement intérieur. Est-ce qu'il y a des questions ? Non ? Donc, je vous propose de délibérer. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc, adoptez. La septième délibération concerne le tourisme. Qui concerne la convention de partenariat avec le collectif Sud-Gironde pour la restructuration touristique du territoire en bassin touristique cohérent. Et je donne la parole à notre collègue Thomas Filiat. Merci, bonsoir à tous. Vous savez, c'est encore de l'argent à dépenser, mais pas grand-chose. Donc, on a contractualisé avec l'OTEM pour, effectivement, des échanges. Et on a réinitié un travail qui est en route, là, qui est en route depuis quelques mois, avec les autres territoires Montesquieu, la sédition de Montesquieu, de Langon et du Bas-Avis. Voilà. Donc, l'idée, c'est de re-rentrer dans ce qu'on appelle le Nord-Sud-Gironde, qui est un travail à l'échelle touristique de tous ces territoires-là. Et donc, de ré-émarger avec eux. On était sortis de la table des négociations un peu il y a quelques années. Mais en tout cas, voilà, on retravaillait là-dessus. Et il y aura un travail qui sera mené sur le schéma d'accueil pour ceux qui font partie de la position de tourisme. Le schéma d'accueil et l'édition de l'information, le SADI, le fameux SADI. Et puis, il y aura aussi les épaules du tourisme qui se passeront mi-décembre sur Barsac. Voilà. Donc, c'est les 1 800 euros qui sont dans cette délibération. Question ? Bon, donc, je vous propose qu'on délibère. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc, adopté. Le point suivant concerne la GEMAPI et ses langagements dans l'entente intercommunale du GATT-MOR. Et je donne la parole à notre collègue Valérie Menre. Bonsoir tout le monde. Vous connaissez de façon habituelle sur la communauté de communes les syndicats de Bassan-Versan, celui du Siron, l'Artoly ou l'Oeil. Enfin, je ne sais pas trop. C'est la même chose sans être sur la forme d'un syndicat. En fait, pour le GATT-MOR, qui ne circule que sur une toute petite partie de notre territoire, il a été fait le choix sur les autres communautés de communes par lesquelles il est traversé de porter directement au niveau de la communauté de communes l'étude et l'analyse de ce bassin-versan. Donc, pour être cohérent, on va chez nous. On a choisi de rentrer aussi dans cette entente, sachant qu'elle sera traitée directement par Montesquieu et ensuite soumise à notre approbation. C'est une convention qui est assignée entre nous, fait l'objet d'une très répartition aussi en fonction des travaux. C'est surtout la prise en charge financière des travaux qui sera uniquement celle qui nous concernera, et surtout à notre choix. On ne pourra pas nous imposer des travaux, et surtout, on participera à l'égeoration de ces travaux. C'est important de gérer ceci en bassin-versan parce qu'avec tous les problèmes de ruissellement, et dont je parle sous le contrôle de ma collègue de gauche, puisqu'elle est de la fond d'air impactée par le Gatma, les ruissellements d'eau de pluie qui vont surcharger ces petites rivières, ces petites rivières, ces petits risseaux, font souvent des gros débordements dans les centres-bours que vous connaissez. Et donc, il faut vraiment gérer ces cours d'eau en bassin-versan avec une intelligence de nature et de développement. Voilà. Donc, je ne vais pas vous demander de sous. Moi, je ne suis pas comme mes collègues. Il ne va pas ce soir. C'est si jamais il y avait une étude qui portait à besoin, alors on verrait, mais on l'étudierait dans le cadre de la généralité avec le gémapier, et puis une programmation annuelle. Voilà. Donc, là, ce soir, en fait, il nous faut l'autorisation pour M. le Président à signer la Convention, et surtout, il faut nommer une personne qui soit notre représentante dans cette entente. Oui, je vais vous dire... En fait, oui, je voulais vous proposer ma personne, tout simplement. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre peut se proposer, hein. Voilà. C'était ça. Merci bien, Valérie. Bon, donc, est-ce qu'il y a des questions concernant ce point, je vous précieux ? Non ? Non ? Donc, je vous propose qui est contre, qui s'abstient, donc, c'est adopté. Donc, on revient aux finances, avec la neuvième délibération, qui est la constitution d'une provision pour créances douteuses. Il y a des termes, des fois, administratifs, qui surprend. Des créances douteuses sur le budget principal. Et je donne la parole à notre financier, Dominique Clavier. Merci de me confier cette douloureuse tâche. Alors, douteuses, je crois que tout le monde sait ce que c'est, les écarts douteuses dans nos municipalités. On a l'habitude de ça. Il est vrai que toute collectivité, et nous n'échappons pas la règle, a de l'argent dehors, si je l'ose m'exprimer un peu brutalement. Et tant qu'il n'est pas encaissé, il y a forcément un doute sur le fait qu'on va recouvrir l'ensemble des soldes. A ce titre-là, et c'est un petit peu nouveau cette année, je crois, la DGFIC demande qu'on constitue des provisions à hauteur de 15% sur les créances de plus de deux ans. Donc c'est une règle de prudence. Ça ne veut pas dire qu'on abandonne 15%, mais on crée une provision au cas où. Donc, la première délibération concerne effectivement le budget principal où la somme à provisionner est à hauteur de 7874,44, alors ça a été examiné en commission aux finances la semaine dernière. Le budget principal, quand on fait le constat, on était sur les sommes à recouvrir entre 2019 et 2010 à 96 849,37. Et sur ce montant-là, il y avait en 2012 une somme de 42 771,16 qui constitue un seul montant, un seul bloc. c'était des pénalités que devait une entreprise à la CDC suite à la construction de la médiathèque. Alors, il y a eu une erreur de dire, ça a été adressé au mandataire, on l'a adressé à l'entreprise. Le fait est que l'entreprise n'existe plus à date. Je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé entre 2013 et 2017. en tout état de cause. Aujourd'hui, cette somme, malheureusement, de 42 771,16, c'est une créance éteinte, c'est-à-dire qu'on ne la recouvrera jamais. C'est de l'année, bien bon, donc on va l'inscrire comme ça dans nos comptes, parce qu'on ne peut pas faire autrement, et c'est la réalité des choses. Donc, en fait, les créances qui restent, j'allais dire, douteuses, et je mets ça entre guillemets, je préférerais le terme créances à risque, sont à 54 578. On a également quelques créances éteintes à 2 070, ce qu'il faut retirer, ce qui reste 52 496. Alors, créances éteintes, c'est des créances, souvent à décision de justice, liées essentiellement à des conditions de surendettement dans 80% des cas. Là, c'est une décision qui s'impose à nous, il n'y a plus rien à faire. Donc, quand on applique 15% sur 52 496, je crois que je suis un peu frossenti, on obtient 7 864,44. Voilà pour les explications, je suis à votre disposition. Est-ce qu'il y a des questions ? Oh là ! Bien sûr qu'il y a des questions. Je n'en attendais pas moins. Oui. On est sur le budget principal. On est sur le budget principal, mais je crois utile de replacer l'ensemble des questions qui pourraient être ensuite développées. C'est-à-dire refaire un petit peu suite de la commission des finances qu'on a mis au jour, qui a mis en évidence, évidemment que nous étions, des créances douteuses sur l'ensemble de nos budgets, consolidées, à hauteur d'un peu plus de 800 000 euros. Bon, on va les examiner puisque c'est dans les points d'ordre de ce suivant. Et le principe, dans le principe général, c'est bien de se rendre compte quel est le montant de la question. Et la première question, j'ai plusieurs questions à poser, vous en doutez. Oui. Et la première question, c'est de savoir comment on en arrive là, comment on arrive à constater un relevé de créances douteuses dont certaines remontent à 2011. Il y a même une créance qui remonte à 2006 dans les ordres ménagères de Panninsa. On en parlait tout à l'heure, mais je veux dire, à un moment donné, pour moi, ces créances, elles sont plus que douteuses. Donc ça, c'est un premier point. Donc si on a, tu l'as dit, sur le budget principal, c'est 50 000 ou 54 000, on prend 15 % de ces créances. Il y a certaines créances qui datent de 2012, 2013, 2014. Et on peut se demander pourquoi on prend 15 % sachant que la demande du trésorier, c'était de constituer une provision à hauteur minimale de 15 %. Et moi, je considère que, dans la mesure où le budget est susceptible d'encaisser cette provision, ce qui n'est qu'une provision dans les médias, ce qui n'est pas une admission. Non, mais là, c'est une provision. Et que dans la mesure où le budget est susceptible d'encaisser plus, je pense qu'il faut provisionner davantage pour que nos budgets soient plus sincères qu'ils ne le sont. Je veux dire, 15 %, ça veut dire qu'on a de fortes... On considère qu'on a de fortes chances de récupérer ces créances douteuses. Moi, j'ai eu le défi d'être sûr de récupérer ces créances douteuses de 2013 et que ce soit un secteur d'activité glace. Donc, clairement, ça, c'est une première question. Mais tu avais que je vais peut-être répondre à la première, parce que sinon, c'est un show, là. D'accord. Alors, d'abord, moi, je réfute quelque part, bien que ce soit le terme officiel, de sincérité. Je crois qu'aujourd'hui, on est transparent. On constate un certain nombre de choses, données qui nous sont communiquées par le trésor public. C'est pas nous qui faisons les encaissements, donc les données sont faites par le trésor public. Alors, on peut toujours globaliser, se faire peur derrière 800 000 euros dehors. Oui, c'est vrai, mais il y a des budgets différents, il y a des causes différentes et il y a des sujets différents. Donc, je crois qu'il ne faut pas non plus faire des amalgames pour faire des effets de manche. Ça, c'est la planète... Ça, c'est la commission. Oui, non, non. Je dis qu'il ne faut pas amalgamer parce que c'est des choses différentes et segmentées. Oui, oui, bien sûr. La deuxième chose, alors, sur le budget principal, dans la mesure où, effectivement, tu dis, on pourrait mettre plus, on pourrait mettre moins, je crois qu'on n'a pas forcément intérêt. Il faut être prudent. On sait qu'effectivement, on aura peut-être plus de 20 %. Aujourd'hui, moi, je fais un minimal. Ça ne dérange pas s'il fallait, j'allais dire, en mettre un peu plus puisqu'on a la capacité financière à le faire. Aujourd'hui, je n'ai pas spécialement envie de gréver le fonds de roulement de manière plus nécessaire qu'il l'est. On est transparent. On sait exactement où on en est. Il n'y a pas de vices cachés. Donc, aujourd'hui, sur un budget principal qui est bien équilibré, je ne vois pas l'intérêt et on aura l'occasion d'en parler sur un autre budget sur lequel il y a des institutions particulièrement différentes de forcément charger plus qu'il n'y ait besoin pour gérer notre faire. Deuxième question. Bon, je ne sais pas. Je fais suite à ce que j'ai dit tout à l'heure. Je considère que c'était insincère dans le sens comptable du terme, insincère dans la mesure où on surévalue les tradits par rapport à ce qu'on ne doit avoir puisqu'il y a des crédits en douteux de plus de 10 ans. Donc, c'est en ce sens qu'il n'est pas sincère. C'est une définition comptable. C'est une définition comptable. C'est une définition morale ni quoi que ce soit. Il ne faut pas mélanger les choses. J'aime bien que la précision soit portée. La deuxième question, la deuxième question, ça concernait comment on en arrive là. C'est-à-dire, quel était le processus de recouvrement, en quelque sorte, comment se faisaient les échanges entre l'ordinateur de la communauté de communes et le comptable du trésor pour savoir quelles étaient les créances qu'il fallait provisionner chaque année. Parce que des créances étaient provisionnées sur l'ensemble du budget. Donc, ma question, c'est comment étaient-ils provisionnés, selon quelles formules et quelles procédures. Alors, elles étaient elles étaient à l'ensemble parce que M. Maximilien n'est plus là, on ne parlait pas là et on est un peu dans une zone de désirant. En ce cas, ça a été provisionné sur une liste fournie par le trésor public où là, il n'y avait pas d'appréciation. Là, on est sur une chose différente. On est sur une provision. Avant, on faisait une régularisation en disant ça, il faut le faire parce que finalement, on les recouvre à jamais. Là, on est dans le sens d'une provision où on nous donne une masse et on demande de faire avec une provision au cas où. Ce qui est un petit peu différent. Mais effectivement, il faut qu'on ait des communications et moi, je suis le premier à déplorer et je pense que c'est un travail à faire avec la commission finance. C'est de voir comment on peut réduire ce laps de temps parce que je suis d'accord avec toi, plus on attend, moins on a de chances de recouvrer et que des créances qui datent de 10 ans, on est forcément assez en danger. Donc, il va falloir travailler avec le service public parce que ce n'est pas nous qui émettons les titres, ce n'est pas nous qui allons chercher l'argent, c'est le trésor public. On n'est pas dans une entreprise qui a son service de facturation qui fait. C'est-à-dire qu'à un moment, on donne au trésor public qui nous redonne. Alors, ça n'a pas été non plus tout à fait transparent ou très dynamique dans la communication. Et j'ai des mots. Le trésor public, il n'est pas là, mais je le dirais pareil s'il était là. Et puis, il y a aussi le fait de l'accumulation qui est lié à la migration des services fiscaux sur la réole. Alors, ils ont pris tout le... Et puis, ils nous ont tout renvoyé, ce qui explique notre liste. Ils ont tout renvoyé parce qu'ils ont nettoyé ce qu'ils traînaient, si vous voulez. Donc là, vous avez un état réel de ce qui se passe. Ça veut dire qu'il y a des créances qui sont... Oui, ils sont peut-être en train de nettoyer. Donc, ça va être certainement suivi assez rapidement si la dynamique continue au niveau des divisions de l'Orient par des émissions avant d'ailleurs et les prochaines qui vont augmenter. Ça me paraît clair que ça va être comme ça que ça va se passer. C'est dans ce sens que je veux dire que si on provisionner davantage sur le budget comme on peut le faire, on serait peut-être plus dans la réalité des choses. Oui. Oui, et Soa, et alors ? Moi, ça me... Non, c'est une pratique que le provisionnement est une pratique que l'on fait en fonction des risques. C'est tout. Oui. Le risque est supérieur au provisionnement qu'on fait. Ce que je dis, une fois que j'ai dit ça... C'est la recommandation publique ? Alors, on peut aller haut de là. Ce n'est pas la recommandation. C'était 15% minimum. Oui, c'est 15% minimum. Sur une créance de 2019, je veux bien 15%, mais sur une créance de 2012, 2013, ça n'a pas de sens sur le plan comptable et tout le sait très bien. Donc, c'est tout ce que je voulais dire et je pense que tous les budgets qui peuvent supporter le provisionnement, on serait plus à l'aise dans la... Alors, c'est quoi la proposition ? On provisionne 50 000 ? On provisionne... Alors, on examine. On examine. Non, non, mais la proposition... Non, mais attends, la proposition... On a été au courant la semaine dernière par une commission des finances qui a été convoquée trois jours avant. Très bien. On s'est retrouvé assis autour de la carte. Très bien. Ah non, mais le fait qu'on soit assis, ce n'est pas mon fait. Et moi, je convoque quand j'ai les données du trésor public. Oui, oui, oui. Excusez-moi. Je veux dire, dans les conditions dans lesquelles on nous a donné ces éléments avec des explications très claires et limpides. Je veux dire que c'était parfaitement bien mené et qu'on est sortis tout à fait informés. Une fois qu'on est sortis informés, on se repose des questions. C'est normal. C'est fait pour ça. On a mis tout dans la tête et après, il faut travailler. Et moi, j'aurais préféré que ces commissions des finances, elles se déroulent vraiment sous forme de commissions de travail. C'est-à-dire qu'on a une première information et après, on se revoit pour préparer une délibération. Comment fait-on ? Il y a plusieurs façons quand on examine les provisions en place sur les créances douteuses. Soit on est capable d'analyser point par point celle-ci, je peux la voir comme on fait chez les clients. Ça serait impossible. Je ne dis pas que c'est impossible. La liste physique existe sauf qu'on ne communique pas des listes... Je l'ai fait. J'ai regardé les listes sur les ordures ménagères, ça fait 3 000 ou 4 000 factures. Ah oui ? C'est un des problèmes d'ailleurs. Mais ça, ce n'est pas un problème pour le provisionnement. Le provisionnement, on peut bien faire un provisionnement statistique. Ce n'est pas très compliqué à faire et ça se fait avec des simulations. en combien de temps on éteint cette... on provisionne l'ensemble de ces créances douteuses. C'est exactement la bonne méthode. Et ça, ça peut se faire. Ça veut dire qu'à ce moment-là, on dit que ce n'est pas 15%, c'est 25%. On va mettre 5 ans pour bouffer tout ce stock de créances douteuses, sachant qu'on a encore ensuite à avaler 2020-2021 qui arrive. Parce que là, on s'arrête à 2019. Donc moi, je dis simplement c'est de la prudence. Plutôt que de pousser les problèmes en avant, on examine carrément, on purge et on aura des budgets plus propres pour les années qui viennent. Voilà ce que j'avais à proposer. C'est pourquoi je te reprends à cette proposition. Je pense qu'il faut qu'on arrive dans cette communauté de commune à travailler en commission réellement et non pas qu'on nous fasse bouffer des chiffres ou qu'on nous fasse non, 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 non. Je ne vous ai pas fait bouffer des chiffres. Si, on nous fait valider une délibération, on n'a pas le temps de travailler dessus. Non, je ne suis pas d'accord. Non, 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 non. Non, non, non. Non, non, mais tu peux dire ce que tu veux. Oui, mais toi aussi. L'opposition, c'est bien. la contribution, c'est mieux. Ah, on pensait quelque chose. On pensait quelque chose et tu as l'appelé assez longtemps pour le savoir. Tout à fait. Clairement, si tu veux, on ne peut pas faire autrement. On peut faire autrement en travaillant en commission. Si vous voulez, la communauté ressemble à quelque chose pour qu'on travaille ensemble. Il faut arrêter d'avoir le bureau et le président et les autres. Ah, ce n'est pas l'impression que j'ai donné. Mais pourtant, si. Moi, c'est ce que je veux dire. Je regrette que tu l'aies lu comme ça. De toute façon, ce n'est pas ma volonté. Mais aujourd'hui, on est dans des situations tendues et je donne les chiffres quand je lisais qu'ils sont constitués. On aura l'occasion d'en reparler, de travailler sur le sujet. Juste une petite précision. Il me semble qu'en 2017, il y a eu une fusion. Cette fusion a été étudiée par un bureau d'études en relation avec le trésor public. Comment se fait-il que ces dettes qui datent des anciennes communautés communes ne sont pas ressorties et n'ont pas été ? Ça veut dire que tout ce qui a été chiffré était complètement faux. Donc, il y a quelque chose là qui pose problème quand il me semble. Donc, on m'envoie des choses sur les ou de s'en apercevoir. Alors, je rappelle quand même qu'il y a un an, j'avais envoyé un courrier recommandé avec l'accusé de réception, M. le Président, pour demander un audit financier et organisationnel. Donc, je pense qu'un audit en beauté du choix aurait révélé ces problèmes et vous aurez peut-être connu des orientations précises. Alors, on a eu une étude financière qui vaut ce que c'est à l'autre. Vous pouvez contester tous les chiffres qu'on donne. l'état financier en vaut ce qu'elle vaut. Et les justes, c'est des chiffres qui sont extraits. Juste qu'il y a un audit. Un audit, ça touche du doigt les sujets. Parce que là, aujourd'hui, on parle précédemment, on a parlé d'action sociale, etc. Je vous rappelle quand même ici que les 4 compétences obligatoires, ou les 5 de la communauté de communes, c'est-à-dire que ce soit le développement économique, l'aménagement du territoire, les ordres ménagères, les gens du voyage, il n'y a pas eu grand-chose de faire ce jour, honnêtement. Donc, je pense qu'on nous dit qu'il faut très effectivement d'appuyer précisément sur les... Oui, mais non, on n'est pas normalement que ces compétences obligatoires, je rappelle. Merci. D'autres actes. D'autres interventions ? Donc, je vous propose de délibérer sur cette créance douteuse concernant le budget principal qui est contre de cette constitution. Alors, annoncez... Monsieur. Monsieur Mathieu. OK. Qui s'abtient ? Alors, tant qu'on a... annoncez vos noms. Parce que là, on va en oublier. Ducos. Mertel. Voilà. Madame Ducos. Bernard. Et je venais. Jarlotte. Monsieur Garard. Vous pouvez... Monsieur Fernet, derrière, c'est ça ? C'est ça ? Madame Carreco. D'accord. Portinot. Et ? Pardon, c'est bien. C'est bien. C'est ça ? Oui, c'est bien. Portinot. On n'entend pas les noms. Monsieur Mathieu. Monsieur Mathieu. Monsieur Mathieu. Charles. Monsieur Charles. Monsieur Mathieu. Et d'autres côtés. Vous voyez ? Oui. Mais on l'a fait. Un peigné. 10 en plus. 10. Ah. Elle a un compte... 9 et un compte 10. C'est un compte 10. Voilà. C'est ça. OK. Merci beaucoup. Donc, on passe à la délibération suivante qui concerne toujours l'écran. C'est une chose concernant le service public d'assainissement collectif mieux connu sous le nom de SPAN. Vas-y. Ah, j'ai été bref. Même chose. Même débat. Provision 744. Sachant que le montant global de ce qui est dehors est de 4934,92. Donc, on a pris 15% qui est la fréquentisation minimum. Je n'ai pas de commentaire autre à faire. D'autres interventions ? Je crois que ça avait été... Attends. Oui ? Oui, donc, pour aller dans le centre qu'a développé M. Gara, moi, j'ai proposé, sachant que sur ce budget du SPAN, on a beaucoup de réserve d'avance. Je vais proposer qu'on a pu le plus rapidement possible. Et sur un seul exercice, donc, les créances qui sont au-delà des deux ordres, de manière à ce qu'on reparte sur le budget simple, au fil de temps, donc, de l'avance que l'avance que l'avance. D'accord. C'est l'ordre du prochain conseil. Ok. Donc, vous n'avez pas d'intervention. Non ? Non. Ok. Ça soit, mais donc, on va s'y employer. Donc, s'il n'y a pas d'autre intervention qui est contre... Contre... Excusez-moi, je vous le disais. Oui ? On vote sur cette proposition-là, pas sur celle de M. Gara. Non, parce que je... Non, on reproposera, hein, M. Gara, ça, là... C'est enregistré, on le fera. C'est enregistré, mais du projet emploiera la prochaine fois. D'accord. Sur le prochain budget. Voilà, c'est ça. Mais on va le faire sur le budget, oui. Ok. Merci, on m'a. Oui, on va le faire sur le budget pour passer de l'article. Oui, oui. Donc, je reprends. Qui est contre ? Qui s'abtient ? Combien ? Est-ce que c'est les mêmes ? C'est les mêmes, il n'y a pas d'ajout ni de soustraction. Bertin, donc, je... Alors, d'accord, Mme Bertin, donc, je ne s'abtiens pas, cette fois-ci. Oui, après, c'est bon, on est donc à... Vite abstention. On est d'accord ? Donc, toujours dans la constitution d'une provision pour créances douteuses, concernant les ordres de ménagère, rive droite. Alors, rive droite, le sujet est très différent. On va aller droit au but. On a 333 487 euros dehors. Une provision à 15%, c'est 50 000 euros et quelques euros supplémentaires. On a passé de somme dans les comptes, je ne veux pas passer les crédits à 50 000. Ah, oui, je pose la question parce que c'est... On va revenir sur ce qu'on a dit tout à l'heure, mais à un moment donné... Bon, effectivement, à 333 000, on ne peut pas passer... Non seulement, on ne peut pas passer les écritures à 15%. C'est ce que j'ai à dire. Et on considère... Moi, je considère que 15%, c'est pas assez, déjà. Donc, on est vraiment dans une situation... On est vraiment dans une situation délicate. Et ce qui serait intéressant de savoir maintenant, c'est comment on en sort et comment on avance sur ce dossier. Sur ce point, on est d'accord. C'est pas mal, on a avancé pour autant depuis 8 mois qu'on en parle. Oui, ben, écoute, moi je prends les problèmes les uns après les autres. Je veux que te dire qu'on a rendez-vous avec le SEMOCTOM la semaine prochaine, parce que c'est un dossier extrêmement complexe, parce que... Donc, on est adhérent au SEMOCTOM. Alors, je rappelle, même si je travaille de mémoire, c'est un syndicat qui regroupe 8 communautés de communes, 85 communes, dans lesquelles on adhérent, et où on représente, grosso modo, la 13 communes, ce qui fait 9%. Qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire que le SEMOCTOM nous facture une contribution. Donc, on paie une contribution au SEMOCTOM, et après, nous, au niveau de la CDC, on refacture aux adhérents, selon nos tarifs et nos modèles de facturation. Donc, il faut qu'on redémonte toute la chaîne. De toute façon, il y a deux leviers. C'est de voir si la prestation du SEMOCTOM est trop chère, parce qu'aujourd'hui, nos prestations, clairement, ne couvrent pas, ou pas suffisamment, le service rendu. Alors, où le service rendu, il est trop important, ou trop cher, il faut qu'on travaille là-dessus pour voir comment on peut le descendre, et puis après, il faudra qu'on regarde, en interne, comment notre processus de facturation, on peut l'alléger, et le faire reconnaître à la réalité. Avec une difficulté, alors, on peut l'anticiper, mais on travaille, c'est que le SEMOCTOM arrête ses tarifs au mois de mars, et nous, on est obligé de l'arrêter au mois de décembre, c'est-à-dire qu'on travaille à découvert. Alors, jusqu'ici, sans doute par prudence, je ne sais pas, on obtenait, on faisait des augmentations, mais il y avait plus d'ordre de 1,5%, et le SEMOCTOM facturé 3%, enfin, facturé, avait des augmentations de coûts de 3%, ce qui fait qu'on a mangé peut-être un petit peu la vente, donc il faut qu'on redémonte tout ça, et j'invite, et on l'a dit en commission, et vous travaillez avec, et j'attends des propositions, parce que je ne les ai pas toutes, en intercommission de finances et déchets ménagers, pour solutionner ce sujet, qui est une vraie difficulté, qui est une vraie difficulté, parce que le SEMOCTOM, c'est compliqué, d'ailleurs, 80% des communes sont à la taxe, il y en a très peu qui sont à la redevance, c'est très compliqué, mais il faut qu'il y ait, autant se dire, on ne peut pas sortir du SEMOCTOM, ça nous coûterait beaucoup trop cher, il faudrait payer les emprunts, enfin bon, on ne peut pas sortir, donc on trouve une solution, on a un premier contact, donc c'est la semaine prochaine, il est positionné, parce qu'il faut qu'on comprenne exactement comment ça marche, et où on peut toucher, et aujourd'hui, comptablement, voilà la situation. Oui, allez-y. Là, on a parlé un peu en change, peut-être plutôt Mabritsa, Mme Doreau, sur cette question, je ne suis pas à la commission OEM, et je n'ai pas eu de l'entreprise, donc je voulais juste avoir une idée, de savoir si lors de cette rencontre, quand vous nous avez parlé, la commission a pu travailler, pour actionner quelques leviers, et à force de proposition, ou pas. Alors, pour qu'une commission travaille, il faut qu'elle ait de la matière, donc je serai totalement transparent, il faut déjà qu'on aille chercher la matière. Je ne parlais pas de la commission financière, je parlais de la commission OEM. Non, non, mais les deux. Je parlais de la commission OEM. Les deux, parce que le problème, il est... Mais la question étant d'arriver à... Le problème, il est bien avant la fusion. On a retrouvé, avec la fusion, on a retrouvé les grilles tarifaires qui avaient été faites par les ballons de Martelly, d'un côté, et par les coteaux de Garonne, de l'autre. Et c'était déjà une usine à gaz sur les grilles tarifaires. Et ce qui se passait, c'est que l'appel de ces mortes, était divisé sur toutes les communes de cette communauté de communes. Donc la fusion, nous avons récupéré très peu de communes d'un côté et très peu de communes de l'autre. Ce qui fait que le report se reporte toutes les grilles qui avaient été faites sur la totalité des communes ne le sont maintenant que sur les trois communes Rion, Paille et La Siaque. C'est pour ça qu'il faut arriver à démanteler exactement... Et la fusion, on attendait justement de pouvoir continuer, et on attend toujours de rencontrer le sémoctome par rapport à ça. On est bloqués par rapport à notre harmonisation sur les déchets de Ménosée, et on a encore beaucoup de points à régler sur ce sujet-là avec le sémoctome. Il faut qu'on arrive à redémonceler tout ça pour pouvoir travailler maintenant avec les communes, enfin, les communes qui appartiennent à notre nouvelle communauté de communes. Et les grilles tarifaires que l'on a s'appliquent encore sur les calculs qui avaient été faits bien, bien avant, enfin, ça fait plus de 10 heures, donc, je dis, on est encore, Frédéric Valin, tu en es aussi témoin. C'est clair, on ne peut pas arriver, et je n'ai pas l'antériorité de la façon dont ça avait été calculé, ne serait-ce que pour les professionnels, on en a déjà rediscuté beaucoup. Je rappelle quand même que ce différent que l'on a, c'est l'antériorité, qui dure depuis au moins 10 ans, puisque je rappelle que le président préau, ancien président de la CDC, avait contesté le chiffre déjà à l'époque, je crois, à hauteur de plus de 100 000 euros de mémoire, dont on a été condamné parce qu'il avait omis de bloquer cette somme sur un compte bloqué. Mais en fait, sur le fond, depuis plus de 10 ans, on est en désaccord sur la facturation du 7 octobre par rapport à, en tout cas, à tout ce qui est riveau droite. Et je rappelle, donc, ou Milan Doron l'a rappelé, on a essayé de recaler les tarifications des entreprises aujourd'hui, parce que quand on compare, j'ai demandé donc au service, à un moment donné de comparer la tarification des OM riveau droite et riveau gauche, on s'aperçoit que malgré cette tarification très élevée, notamment sur les entreprises riveau droite, on est quand même, du coup, en déficit. C'est-à-dire que si on comparait une entreprise équivalente riveau droite et riveau gauche, en fait, sur les dernières tarifications, avant la proposition qu'a faite le président du second temps pour réaménager les tarifs, on était de 1 à 10, quasiment. Donc, voilà, il y a, comme l'a dit Dominique, il faut absolument se mettre autour de l'une notable et arriver à recaler ce que l'on paye et de manière plus juste. On ne peut pas durer comme ça. André. Il y a le problème, effectivement, des relations avec le Sémoptom, etc. Mais il y a quand même le problème de séparance, parce que je rappelle quand même qu'en 2016, à la refusion de Sémoptom, il y avait des MDI pour 35 000 euros, aujourd'hui, on en avait 96 000 euros. Donc ça, c'est pas un problème de gestion entre le Sémoptom et la communauté commune. C'est des gens qui ne peuvent pas payer. Et de l'autre côté, on est à 106 000 euros. Donc, c'est une vraie question. Est-ce que les ordres du aménageur sont trop chères ? Est-ce qu'on ne fait pas bien le travail pour recouvrir cet argent ? Je pense que le vrai problème, il est là. Parce que ça, c'est le point de vue. On a ce qui est en situation de ce que ça, c'est extraordinaire. Tu peux pas dire ça, parce que tu compares une année 2020 à l'année 2011 à 2019. Donc, les autres déchets ne sont pas comparables. que ça soit un vrai problème, j'en suis conscient. Mais c'est pour ça que je dis qu'il n'y a rien. Oui, mais s'il n'était que là, ce sera un minimum. Mais il est partout. Que l'on retrouve sur les ordres du ménageur, on le retrouve sur le gaz à l'électricité. Oui, oui. Il y a deux sujets. Il y a le sujet comment on traite effectivement... C'est un vrai aparté, là, s'il vous plaît. Comment on traite des impayés. Ça, c'est une chose. Et notre position de collectivité publique n'est pas si simple que ça pour faire de recouvrement. Et ça, c'est un sujet qu'il faudra traiter en particulier sur la durée. mais tout ne viendra pas de la communauté de communes. C'est-à-dire que si les communes ne s'investissent pas dans le recouvrement des créances qui sont sur leur territoire, on n'avancera pas vite. Non, mais on les connaît. On peut les connaître. On peut aller les chercher. Il faut venir. Les listes sont les uns, quand même. Les listes sont les uns. Après, il faut prendre sa valise et aller toquer au port. On n'a pas le droit de les éditer. On peut les consulter. Oui, on ne peut pas se faire allumer parce qu'on a fait ce qu'on a de pognon. Rien fait. Je suis désolé. Donc, on va engager des réponses. Congrètement. Puisqu'on rencontre déjà le thème octobre, on a quelques pistes. Bon, on va essayer d'avancer sur le sujet et dans le cadre, comme l'expliquait Mylène, de l'harmonisation, ça, c'est excessivement important. Il faut qu'on parvienne, effectivement. Il y a un problème de facturation. Il faut qu'on le traite. C'est vrai qu'il y a sur les grosses collectivités, enfin, les grosses ou les relatifs des collectivités, vous comprenez qu'une commune à 2 800 habitants, c'est beaucoup plus difficile d'aller trouver les infayés ou ceux qui échappent à la redevance parce qu'il y en a pas mal que dans un petit village où tout le monde se connaît, on sait très bien qui a la population. Grosso modo, qui les paye, qui ne les paye pas. Voilà. Mais on s'y emploie. Je peux vous dire qu'on est sur l'ouvrage et on va bien évidemment avancer et on vous tiendra au courant. Non seulement on va tiendra au courant, mais on va vous faire travailler. Je reprends l'engagement. Je prends l'engagement. Je rajoute deux choses. C'est qu'on n'a que quelques mois pour le faire. On n'a pas 10 ans devant nous. J'aimerais bien qu'on solutionne ce problème dans les 7 ou 8 mois qui viennent. Deuxième et dernière information, c'est qu'il y a un chargé de mission en cours de recrutement puisqu'on a eu le départ, M. Dupuis, mais qu'on va se rentrer effectivement sur ce problème d'harmonisation et de trouver la bonne mécanique pour qu'on ait à la fois une fluidité et un bon équilibre financier. Donc, pour finir sur cette délibre, ce que l'on peut passer, nous, c'est 13,077,85. C'est ce que je soumets au vol. Et je dis bien que ça ne couvre pas les 15%. S'il n'y a pas d'autres interventions, je vous propose de délibérer qui est contre. Donc, les noms. Merci. Merci. Qui s'abstient ? Merci. 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 6 absents. Ok. Ok. Ça marche ? Bon, donc on est... On passe au budget... Budget Rive-gauche. Rive-gauche, la même chose, mais... 423 436 dehors, provision à 15%, 61 826, 33, même commentaire, et je suppose, même... Nous sommes d'accord. Ok. S'il n'y a pas d'autres interventions, qui est contre ? Oui, mais bon. J'en ai dit, sans ce qu'il y a un qui a un tout à l'heure, est-ce qu'on peut d'ores et déjà considérer qu'on va réexaminer ce provisionnement pour le budget 2022 à partir du travail qu'on pourra faire en commission ? Sur le... Sur le budget 2022 ? Non, non, je prends l'exemple de ce que... Oui, sur le SPAN. Sur le SPAN, mais le faire sur l'ensemble des budgets. Ah, c'est pas... Non, 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 mais je parle du principe sur lequel il est parti, qui me paraît sage, et qu'on pourrait étendre en disant on va essayer de travailler, puisqu'on va travailler en commission, et je vous salue, est-ce qu'on pourrait trouver une méthode statistique... On peut faire une simulation, quoi ? Absolument, voilà ce que je demande. Eh bien, on ferait une simulation qui pourrait être une proposition, on verra économiquement les conséquences qu'elle a sur le budgétaire qu'elle a, puisqu'elle en a, c'est-à-dire qu'on amputera à nos capacités, mais ça peut être un choix de la collectivité, je le respect, et j'ai pas de problème par rapport à ça. On a voté, c'est-à-dire ? Non, 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 non. Donc, qui vote pour la live gauche ? Donc, qui vote contre ? Qui ? Merci. Qui s'abtient ? Ok. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Merci, c'est comment ? Bon, sur le point suivant, oui, sur le point suivant, budget annexe, Z, Kudan, non ? Ah, oui, 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 excusez-moi, excusez-moi. C'est la délibération de 13. Le but ? Adoption en admission de non-valeur sur le budget déchets ménagers Riveau-Gauche. Le but de lamentation n'est pas fermé. C'est-à-dire que c'est admission ce soir. Donc, admission de non-valeur, là, effectivement, non-valeur, ça dit bien ce que c'est, c'est le nom, mais on ne verra pas. On a une somme de 8 654 76 à régulariser sur le budget Riveau-Gauche. Une question là-dessus. Une question ? Qui est contre ? Qui s'abtient ? Adopté. Je vous remercie. Donc, délibération 14. Budget annexe sur le vote d'une décision modificative numéro 2021-002. Et je donne la parole à Dominique Flamme. Alors, une délibération un peu plus positive, on va dire. Mais rassurez-vous, plus c'est difficile, plus ça me stimule. Donc, dégâts. Alors, il y a deux délibérations qui s'enchaînent. C'est un budget annexe qu'on modifie parce que on va extraire une somme de 205 000 euros puisqu'on envisage, on n'envisage pas, on programme une tranche coup d'un de deux pour laquelle on n'avait pas créé le budget sur cette année, mais à la demande du trésorier à faire échange avec lui, on constitue donc un budget coup d'un de deux qui nous permettra d'avoir une comptabilité analytique un peu plus fine et de ne pas confondre les opérations qui sont différentes dans le temps et sans doute dans les modalités de facturation de composition précoviens et autres. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on modifie le budget annexe de coup d'un et on a une modification qui pose sur 205 000 euros et qu'on retrouvera sur l'avélie de 15 avec la création du budget de coup d'un 2 sur lequel on repercute ces 205 000 euros parce qu'en fait, nous avions fléché cette augmentation coup d'un 2 à l'intérieur du budget du budget qu'on donne 1 parce que j'ai été assez clair. Des questions ? Donc, je vous propose de délibérer qui est contre qui s'abstient donc adopté Alors, la case donc, création d'un budget et affectation des 5 des 205 000 euros je rappelle juste que cette opération est en transaction pour faire l'acquisition de terrain sur une superficie de combien ? 14 000 mètres par an ? Léa ? Allô ? C'est ça. Donc, une extension légère extension à l'intérieur de 14 000 mètres par an. On en a parlé en commission économique. des questions ? Des questions ? Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté ? Et là, on passe à la 16. Sur le budget annexe Spank, vote d'une décision d'une décision modificative 2021-001 ? Oui, c'est une rectification de la provision parce qu'on avait fait au 31-12-2018 et il fallait la faire au 31-12-2019 Donc, on a une modification de 138 euros à rectifier sur ce budget. Des questions ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté. Délibération 17 Budget annexe Ordure-Ménagère Garonne Rive droite Vote d'une décision modificative 2021-001 Dominique ? Oui, on aurait dû la faire avant les créances éteintes mais bon. C'est une décision modificative qui permet un mouvement de 5 000 euros de façon à régulariser les créances éteintes sur la rive droite que je ne me trompe pas de rive. Des questions là-dessus ? Des questions ? Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc, adopté en face à la budget annexe 18 Il y en a qui suivent Chez Ménager Rive gauche du coup Vote modificative 2021-001 Oui, c'est une ventilation pour 10 000 euros sur les créances éteintes et 11 000 euros sur les impayés supérieurs à 2 ans C'est aussi ce qu'on aurait dû faire avant de vous présenter l'auté libération mais c'est la mécanique comptable qui permet de faire les provisions Des questions ? Des questions ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté 19 Dernière question concernant les finances budget principal vote d'une décision modificative 2021-002 Alors Je vais vous faire le détail effectivement des différentes opérations rectificatives qu'il y a à faire là-dessus Il y en a quelques-unes donc ça mérite qu'on les prenne dans l'ordre Alors en ce qui concerne les dépenses de fonctionnement il y a 7 000 euros de frais divers de ZAE déjà commercialisés pour clôturer les budgets Il y a 2 250 euros de doyer qui concernent le trésorisme de 25 Il y a 992 euros sur les charges générales je n'ai pas le détail j'ai 10 500 euros 4 points d'un agence sur la tête arrière en renfort et 11 500 euros au centre de vaccination de Rion ce qu'on retrouvera dans les recettes puisqu'ils sont interfracturés au CHU de Lamont Par contre on a effectivement moins 17 592 euros c'est un ajustement de diverses cotisations syndicales c'était pas pris sur la bonne assiette Au chapitre 65 prise en compte de Crescent étanche notifiée pour 2 074 euros et au chapitre 67 reversement de la compte versée par la région pour 24 330 plus un ajustement technique sur le prélèvement à la source sur février et décembre où il y a un ajustement de 6 660 euros et au chapitre 68 il y a un ajustement de provision pour dépréciation de créances douteuses alors ça c'était les dépenses de fonctionnement en recette de fonctionnement on retrouve la refacturation au centre de Rion c'est un des 11 449 au chapitre 73 on a des ajustements pour tenir compte des notifications de l'état c'est à dire que quand on a les notifications ils ne sont pas toujours exacts et après on a le constat donc on a plus il y a des bonnes nouvelles quand même plus 19 176 en ce qui concerne les différents états 1259 et sur le FI plus 9 393 et en fait on a également la régularisation du prélèvement à la source non opérée sur 2020 pour 6656 euros dans le même budget en ce qui concerne les investissements on a les notifications des subventions qu'on n'avait pas porté dans le budget puisqu'on n'avait pas de notification et qu'on ne peut pas faire sans notification et donc on a pour 69 878.30 de notifications de diverses subventions qui ont été demandées des questions qui est contre qui s'abstient donc adopté très bien je vous remercie de m'avoir supporté très bien donc la délibération suivante concerne les ressources humaines dans la création de postes dans le cadre de contrats de parcours emploi compétence dans les accueils de loisirs alors en fait c'est face aux difficultés auxquelles on est confronté et notamment sur le recrutement des animateurs il est proposé de recourir à un dispositif qui s'appelle le parcours emploi compétence en partenariat avec la mission locale et le pôle emploi alors c'est un parcours emploi compétence c'est un contrat aidé qui prévoit notamment l'attribution d'une aide de l'état jusqu'à 80% de la valeur du SMIG selon le lieu d'habitation de la recrue donc je crois que ça ça peut effectivement nous faciliter n'est-ce pas monsieur le vice-président les recrutements donc je vous propose effectivement de pouvoir créer ces postes PEC est-ce qu'il y a des questions donc qui est contre qui s'abstient donc adopté la délibération suivante concerne les modifications des modalités de travail en fait maintenant qu'on sort petit à petit de la période crise sanitaire et confinement donc il est proposé d'assouplir le dispositif de télétravail alors bon donc on avait admis vous vous rappelez on avait voté qu'on était d'accord sur trois jours de ne plus imposer par exemple de présentiel les mardis et jeudi mais les agents devront quand même rester disponibles pour pour les réunions de service s'il y en avait voilà vous voyez c'est plus un assouplissement donc le télétravail ne disparaît pas on l'a même maintenu donc à trois jours mais c'est un principe c'est pas obligatoire que tout le monde fasse trois jours d'ailleurs beaucoup d'agents sont revenus en service et en présentiel mais bon on a toujours ce dispositif là je rappelle quand même que c'est soumis à la au aux directions de service qui donnent leur aval par rapport à la demande de la mise en télétravail et c'est toujours sur sous l'autorité la décision de l'autorité territoriale voilà donc en fait on en avait déjà parlé là on revient dans un cadre plus assoupli est-ce qu'il y a des questions donc qui est contre oui moi j'avais proposé en bureau quand même de rajouter quelque chose mais je ne le vois pas c'est dans la convention c'est dans la convention c'est dans la convention je ne le vois pas ou l'endroit où je l'avais proposé je l'avais proposé et ça avait été réalisé en bureau donc 4 jours maximum de télétravail par semaine selon l'avis du chef de service ça n'y est pas on l'avait mis dans la charte et ça existait à la charte donc on le met bien évidemment c'est activé voilà et donc ça sera signé le chef de service donnera son accord le bureau lui donnera son accord que ce soit un afficheur qui soit affiché et à la demuration voilà d'accord on rappel de déposition le télétravail sur ce paragraphe là poser le cadre du fait que ce soit sous la responsabilité et la décision finale du chef de service absolument donc ça on l'ajoutera on l'ajoutera puisqu'il est dans le cadre de la charte il n'y a pas de modification fondamentale puisque ça existait mais on va le marquer de façon tout à fait explicite c'est ça c'est ça c'est un affichage voilà tout à fait donc on a on a on a voté là ou pas non donc qui est contre qui s'abstient donc adopté je vous remercie donc la ensuite ça concerne la modification de l'organigramme des services bon cette modification elle est simplement liée qu'on a fait on a fait des recrutements donc ça a apporté quelques modifications et ces modifications réapparaissent effectivement dans le cadre de l'organigramme on a on a soumis cet organigramme effectivement au comité technique qui l'a qui l'a validé à l'unanimité et ensuite ça a été également validé en commission est-ce qu'il y a des questions donc qui est contre qui s'abstient adopté oui une abstention oui c'est joie-nous 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 d'accord le point suivant toujours modification du tableau des emplois afin de tenir compte des derniers mouvements du personnel il convient de mettre à jour le tableau des emplois il est proposé dans la filière administrative la création d'un emploi permanent au grade d'attaché hors classe afin de permettre un avancement de grade l'ancien grade sera supprimé des nominations du nouveau s'il y a des gens qui progressent on supprime l'ancien poste et on crée le nouveau donc je continue donc dans la filière administrative il y a la suppression d'un emploi permanent au grade d'attaché territoriale suite à la mutation externe poste chef de service de prévention et de gestion des déchets donc on a supprimé cet emploi permanent suppression d'un emploi permanent d'adjoint administratif principal deuxième classe suite à une mutation interne poste chef de service RH ensuite il y a la création d'un emploi permanent d'adjoint administratif principal première classe en charge de l'urbanisme et de l'instruction des droits du sol en fait c'est la personne qui y est qui était mis à disposition qui maintenant va certainement va muter dans la collectivité ensuite dans la filière technique il y a la suppression au 1er janvier 2022 d'un emploi permanent d'adjoint technique territorial à temps non complet suite au départ à la retraite de cet agent suppression au 1er janvier 2022 d'un emploi permanent d'adjoint technique territorial à temps non complet suite à une démission dans la filière animation création d'un emploi d'animateur principal première classe afin de permettre un avancement de grade l'ancien grade sera supprimé dès la nomination du nouveau grade c'est le même principe que tout à l'heure ensuite il y a la suppression d'un emploi permanent d'adjoint d'animation principale deuxième classe suite à une mutation externe suppression d'un emploi permanent d'adjoint d'animation territoriale et création à la même date d'un emploi permanent d'animateur territorial pour assurer l'émission d'animateur CISPD voilà puisque l'ancien animateur était parti avait demandé sa mutation suppression au 1er janvier 2022 d'un emploi permanent d'adjoint d'animation territoriale suite à une démission modification d'une quantité d'emploi en supprimant l'emploi d'adjoint d'animation à 877 35e à 877 35e en créant un emploi au même grade avec une quantité plus importante puisqu'on passe à 990 35e et enfin la régularisation des quantités de travail sur 3 emplois d'animatrices périscolaires et trascolaires voilà donc c'est un ensemble de 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 régularisation voilà est-ce qu'il y a des questions oui je m'excuse si je n'ai pas une question qui essaiera cette délégation de la précédente je suis en train de signer je ne suis pas intervenu simplement j'étais déjà intervenu à ce sujet je trouve qu'il n'est pas simple que la direction RH soit également la direction de finances je pense que c'est deux sujets qui sont bien différents on ne peut pas être jugé parti je pense qu'on devrait avoir une direction de RH indépendante des finances et les verts mais oui André j'entends bien mais la personne la directrice elle elle applique ce qui est décidé par les élus or on n'a pas le même élu enfin pour la les RH et les finances puisque c'est mon collègue qui s'occupe des finances et donc c'est lui qui donne les pistes et c'est moi qui ai les RH en charge voilà donc il n'y a pas il n'y a pas de de difficulté ni de de conflit par rapport à ça donc je vous propose de délibérer qui est contre qui s'abstient donc adopter je vous remercie ensuite avenant de prolongation d'une d'une marche de collecte en porte-à-porte des marchés des marchés excusez-moi donc le marché donc la prolongation elle est liée au fait que donc on a eu donc un marché qui a été passé qui a été cassé par le réglement administratif donc il s'avère entre temps en menant réflexion on a poursuivi puisqu'on a je crois de sérieuses chances de pouvoir parvenir à un bon résultat d'aller au conseil d'état donc un intendant bien évidemment il fallait faire une prolongation de marché de collecte avec la covette ce qui a été fait pour deux mois voilà je pense que d'ici deux mois on risque d'avoir un c'est ça oui c'était marqué oui il y avait une petite coquille c'était marqué quatre mois en fait c'est deux mois mais je pense qu'on aura la réponse dans les deux voilà est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça donc je vous propose de délibérer qui est contre qui s'abstient donc adopté voilà donc après nous passons à la ça va proposer oui donc aux questions est-ce qu'il y a des questions je pense c'est vous avez des déchets les déchets la renomance ne va cesser d'augmenter la renomance ne va cesser d'augmenter au cours des prochaines années on a le coût de l'électricité le coût du gaz qui va augmenter le poids sur les portes des portes de monnaie va s'accroître pour nos concitoyens je crois que nous sommes ici aussi pour travailler notamment pour que nos concitoyens puissent avoir un pouvoir d'achat qui est en route et de plus je vous rappelle que les syndicats des déchets sont composés les conseils d'administration sont composés d'élus comme nous qui sont conscients de cette obligation de faire un travail pour éviter que pour réduire d'envoler des coûts on sait que les coûts sont liés à la fois à l'évolution de l'offre et de la demande mais aussi à l'évolution de la taxe sur la mécanisation et l'infusion et donc ça me questionne en tant que maître qu'est-ce que je veux faire à mon échelle alors nous à Avion on va essayer de mettre en place un dispositif de la réaction pour réduire les volumes laissés dans les couvertes la question c'est que le bénéfice ne va pas se faire sentir sur le quotidien puisqu'il faut qu'il y ait une volonté collective une baisse relative des volumes déposés dans le poubelle à l'échelle de tout le syndicat la question qui se pose c'est que faisons-nous collectivement alors est-ce qu'on choisit collectivement de partir sur de mettre en place des dispositifs à l'échelle communale pour que les volumes baissent et éviter l'endoulé qui s'avance et donc moi je me demande si le projet on a eu une réunion sur le projet politique que moi je veux jeter je crois est-ce qu'on se trouve parce qu'on a pas à se positionner collectivement sur est-ce qu'on veut oui ou non un même système de saturation de collecte et de saturation pour avoir une harmonisation de base sur nos et donc peut-être que l'on se dise on se donne une stratégie sur le projet dans le projet c'est pas de même mais ça va se faire mais si on se dit en trois ans il faut que l'on réussisse parce que au fond moi à Lyon comme vous aussi je pense on a des coubelles qui sont à la troisième levée pour le lieu il y a nombre d'habitants qui ne veulent pas payer la troisième levée et donc on a une coubelle un petit peu partout et donc si on ne travaille pas collectivement on va avoir une longue gage mais en plus c'est quand même nous qui devons pléder alors moi c'est simplement une question que je vous pose est-ce qu'au fond est-ce qu'on ne peut pas se donner un objectif pour que d'un à N plus 3 N plus 4 les syndicats qui interviennent sur notre territoire on les convoque et ils sont et que l'on trouve le modèle économique et financier et technique qui va permettre d'avoir un même système je vous rappelle une chose c'est que et il est le citoyen c'est que pour que les coûts ne s'envolent pas tel que ça s'avance il y a le choc culturel à faire le choc technique et que la seule opportunité la seule le seul système qui est qui est qui s'avère le plus efficace à terme c'est d'avoir c'est de réduire la durée de collecte sur le territoire 44% de nos factures sur la redevance incitatif c'est c'est plus sur les territoires à la période c'est la collecte à un moment donné le choc culturel ça sera le temps d'arrêter à certains endroits le port à port c'est ce qui coûte très cher alors certes c'est un choc culturel c'est pas facile à faire passer mais il faut que l'on se pose à dire ça sans quoi nos concitoyens ne pourront pas gagner des factures voilà c'est simplement des éléments que je voulais partager avec vous et voilà pour les questions enfin pour les sujets abordés ce soir alors tout le monde merci une réaction parce que sur le territoire il y a deux systèmes il faudrait déjà alors deux ou trois il faudrait déjà qu'on s'habille tous sur la redevance incitative qui fait qu'aujourd'hui quand même on constate les différences de tonnage important sur la redevance incitative la type de comparaison un foyer de quatre personnes qu'on s'habille en redevance incitative qui fait son tri sur deux ou trois éléments que j'ai pointé c'est 250 euros de l'autre côté donc il n'y a pas ce besoin il paye 330 donc on a un peu alors après effectivement il y a des choses à mettre en place mais le premier c'est déjà d'aligner là-dessus et après c'est certainement d'aller plus loin effectivement on peut partager ça juste pour votre affirmation nous sommes en contraire il y a un collectif avec les gens qui ont été on y est en clair avec un voile comme on s'est reçu avec l'homme toutes les collectivités nous nous rôlons justement pour travailler en commun nous allons passer une convention entre différentes collectivités pour justement travailler sur le devenir de cette ordure ménagère et le traitement en commun un accord volontaire fait partie de ce travail que nous sommes en train d'étudier parce que de toutes les façons toutes les communes n'ont pas la même la même configuration il n'est pas facile partout de passer en porte à porte partout et le fait de prendre des bénéfices des choses particulières montent encore les factures et donc on est en train de travailler c'était un petit peu nouveau je ne sais pas si tu vas en dire un peu de mots aussi tu as signé cette convention oui je crois de toute manière je remercie Vincent pour la pertinence des propos qu'il tenait effectivement c'est l'orientation qu'on doit prendre et l'autre jour on était effectivement à côté de à Luston on a été et on n'est pas les seuls à s'interroger par rapport à ça c'est à dire on est sur un un socle commun de réflexion par rapport à ça parce qu'il faut minorer les coûts et ça supposera effectivement de la part de nos administrés de se mettre un peu aussi en mouvement si on reste sur du porte-à-porte ça va être horriblement cher dans les années à venir personne ne croit à la baisse des coûts en matière de collecte des ordres ménagères c'est pas possible et puis quand on voit même sur les traitements les traitements quand vous voyez le Béolia par exemple qui a qui sur sur Bordeaux définit les prix comme il entend comme il n'y a pas de concurrence il fait ce qu'il veut donc on sent que au niveau des divers syndicats il y a quand même une prise de conscience par rapport à ça et auquel bien évidemment nous participerons et je crois que ce qu'on disait tout à l'heure ça va un peu dans ce sens là en tout cas c'est c'est un enjeu important pour demain s'il n'y a pas d'autres questions je mets le dernier point de ce conseil communautaire c'est l'approbation du procès verbal du conseil communautaire du 9 septembre 2021 est-ce qu'il y a des observations ou des remarques non donc qui est contre cette approbation qui s'abstient donc adopté à l'unanimité je vous remercie beaucoup et oui donc je donne la parole à Alain Quérin qui a une information à vous donner merci monsieur le président donc moi je souhaitais vous rappeler deux informations en mairie donc c'était pour vous rappeler qu'en courrier vous a été envoyé le 8 aux élus aux maires donc une invitation pour un séminaire élu qui aura lieu le jeudi 21 octobre de 10h à 12h en salle du conseil à la Cadiac donc merci de le rappeler à vos maires pour ceux qui pour lesquels les maires ne sont pas présents il y a également au joueur à ce mail un questionnaire qu'il suffit que le bureau d'études souhaiterait voir compléter c'est un petit questionnaire qui prend 6 ou 7 minutes je l'ai rempli tout à l'heure pour que le bureau d'études puisse commencer un petit peu à travailler sur vos ingénieurs donc le séminaire élu ça c'était la première info il y a un certain nombre de communes qui ont contacté Jali Lassouli entrechargé de mission de PMI pour lui demander de récupérer des PADD paquets parce que vous devez les mettre à disposition de vos administrés donc j'en ai un certain nombre sur le bureau ceux qui souhaitent les récupérer et qui doivent les entendre privés voilà vous pouvez venir les récupérer à l'issue de la réunion merci merci beaucoup merci Sous-titrage ST' 501